Salut tout le monde, aujourd'hui sur Blender 3.3, nous allons voir au niveau de la géométrie node, un nœud vraiment simple, mais j'aime bien, tranquillement, essayer de décrypter. Comme j'ai pu vous dire, à chaque fois, je ne vais pas du tout le faire dans une logique, mais j'essaye de voir ce qui est vraiment le plus facile à vous expliquer et le plus complet. Il y a certains éléments, à chaque fois, je bute sur un truc, je me dis non, tant pis, je ne peux pas vous l'expliquer. Par exemple, si je fais ici New, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, mais bon, on y reviendra, pas d'inquiétude, si je fais ici Shift A, il y en a un où j'étais en train de me pencher dessus, il est vraiment hyper intéressant, ça s'appelle Curve to String, je crois que c'est, où est-ce qu'il est cet animal ? Voilà, String to Curve, voilà. Celui-là, on pourrait croire qu'il est simple, mais il y a énormément d'informations à expliquer. Je me suis dit, bon, pour l'instant, lui, on va le mettre de côté, on verra plus tard. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'ici, à chaque fois, vous avez votre cube, là, je vais faire quelque chose comme ça. Ce qui m'intéressait, c'est faire quoi ? C'est mettre un Curve. Donc là, on va faire ici Shift A et on va aller au niveau des primitives. Vous voyez qu'ici, on a les primitives de type Mesh et ici, les primitives de type Curve. Si par hasard, vous n'avez aucune notion au niveau des primitives de type Curve, je ne peux que vous proposer cette formation qui est sur le site d'apprentissage frto.com, je vous montre la vignette pour pouvoir récupérer celle-ci. Je vous apprends tout par rapport à ça et on apprendra à faire ce genre de dessin, la réalisation finale qui est fait entièrement, il est primitif de type Curve. Bon, petit aparté, mais on ne sait jamais si vous êtes intéressé. Alors, déjà, ce qui a m'intéressé, moi, c'est prendre ici Star, Star qui veut dire étoile. Si je viens ici, si je me positionne à cet endroit-là, je vais avoir quelque chose comme ça. Vous voyez que celui-ci est complètement vidé de son contenu, donc ce n'est pas mal, parce que de suite, on va pouvoir transformer celui-ci. Alors, il n'y a pas grand-chose à expliquer par rapport à lui. Ici, vous allez pouvoir modifier le nombre de branches. Ici, vous aurez le radius en interne ou en externe. Par contre, ici, je vais mettre en centimètres, parce que je déteste travailler en mètres. Voilà, parfait. Et ici, vous aurez le radius inner ou outer, c'est-à-dire soit intérieur, soit extérieur, avec ici un twist, même si vous le souhaitez. Vous allez faire quelque chose comme ça. Pourquoi pas ? Là, je fais bouton droit de ma souris et je dis, alors, reset ou default value, c'est-à-dire que je remets à zéro. Bon. Ce qui va m'intéresser ensuite, c'est faire ici Shift A, ou alors vous pouvez y accéder ici à l'influenceur Add. En faisant ici Shift A, on va prendre une curve type, cette fois-ci, Circle. Je la mets ici. Et ce que je vais vouloir faire, c'est quoi ? Eh bien, c'est joindre les deux. Tout ça, vous connaissez. Si je fais Shift A, je vais chercher ici Joy. Deux solutions. Soit vous allez pouvoir joindre des strings, on verra ça un peu plus tard, soit de la géométrie. Ce qui va m'intéresser, c'est la géométrie. Je me mets ici. Et je récupère le deuxième qui est ici. Vous voyez que maintenant, j'ai ça. On va pouvoir là aussi travailler, soit par rapport à ma résolution. Évidemment, plus vous aurez une résolution, vous voyez, ce qui est sympa, c'est qu'on peut avoir pour un curve circle, on peut avoir par exemple ce genre de choses. On peut avoir, si je fais 4, une sorte de losange. Et on va pouvoir, bien entendu, diminuer ou augmenter sa valeur. Bien. Ce qui m'intéresserait, c'est faire ce qu'on appelle la fonction boolean. Une fonction boolean, c'est quoi ? Eh bien, si je reviens à cet endroit-là, quand on voit ici au niveau du modifieur, là, je vous montre la vignette au cas où, si vous voulez savoir ce que c'est, quand vous allez ici dans le modifieur boolean, parce que n'oublions pas que la géométrie note, c'est un modifieur, un super modifieur, mais c'est quand même un modifieur. Et celui-ci va permettre de soit extraire de la matière, soit la fusionner, soit la lier, et ainsi de suite. Dans ce cas précis, on va utiliser le fameux nœud qui s'appelle Field Curve, qui va permettre d'enlever de la matière. Je m'explique. Je reviens ici au niveau des géométries node, et quand je viens à cet endroit-là, ce que je peux faire, c'est faire ici Shift A, et je vais chercher ce qu'on appelle Field. Field, ça veut dire remplir. Et ce que je veux, c'est remplir celui-ci. Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous allez trianguler celui-ci, soit vous allez faire des endgones. Des endgones, c'est simplement que votre élément, il aura plus de 4 points, ou 4 côtés, et automatiquement, on avait ça des endgones. C'est un terme. Par contre, trianguler, il va faire en sorte de tout trianguler. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est de prendre cet élément-là, lui glisser, et voir un peu ce qui se passe. Vous voyez que lui, ce qu'il va faire, puisque Field Curve, qu'est-ce qu'il fait ? Il remplit ma curve, tout simplement. C'est que là, il a rempli de matière. Très bien. Si je me mets ici en triangle ou en endgone, vous ne verrez pas beaucoup de différence. Par contre, vous verrez une différence si je me mets ici au niveau du star. Donc là, lui, je vais faire un CTRL Z pour revenir où j'étais. Voilà. Je vais reprendre celui-ci, je vais le glisser à cet endroit-là. Vous allez voir que là, par contre, il me remplit l'ensemble. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir, en fin de compte, un trou par rapport à lui. C'est pour ça que je vous parlais des fonctions de Boolean. En gros, on appelle ça l'option différence. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je vais revenir à cet endroit-là et je vais le positionner ici. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir travailler à ce niveau-là. Voilà. Je n'en dirai pas plus par rapport à cette option, mais je voulais au moins vous montrer ça. Ce qui peut être sympa aussi, alors ce que je vais faire, je vais mettre comme ça, comme je fais à chaque fois. Voilà. Si je fais CTRL, barre d'espace, vous l'avez en plein écran. C'est très simple. Bien entendu, c'est pour débutants. On peut évidemment complexifier la chose, mais j'aime bien à chaque fois me pencher que sur un nœud pour qu'on puisse bien comprendre comment cela fonctionne. Alors, avant toute chose, imaginons, je voudrais maintenant appliquer celui-ci. Je suis ici en triangle. On va se mettre pour l'instant en NGON. Si je viens à cet endroit-là, je fais Apply, il est appliqué. Très bien. Si je récupère celui-ci, je me mets en mode édition, vous allez voir que ce n'est pas terrible. Parce qu'en fin de compte, il n'a pas triangulé, il est en NGON, mais vous voyez qu'on a des traits. Il faudrait faire vous-même des traits pour que cet élément-là, si on doit lui donner de l'épaisseur, qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Parce que là, ce n'est pas top top. Donc là, je reviens en arrière. Si maintenant, ici, je me mets en triangle et que je fais de même, vous pouvez bien comprendre ces deux options. Très simple, bien entendu. Si je fais ça, vous allez voir que lui, d'un seul coup, a beaucoup plus triangulé la chose et on aura beaucoup moins de problèmes. Si je prends ici Shift A, je fais un E. Si je fais quelque chose comme ça, vous voyez, on aura beaucoup moins de problèmes. Alors bien entendu, ce n'est pas top top non plus, mais déjà, ça peut vous montrer la différence qu'il y a par rapport à lui. Et comme je vous dis, c'est très simple. Ce que je voulais vous montrer aussi pour finir, ici, vous avez le Input. Je vais vous dire, mais à quoi il sert cet Input ? Je pourrais le supprimer. Pas tant que ça, parce qu'en fin de compte, moi, j'aimerais modifier ici mon Radius par rapport à lui et par exemple, ici, mon étoile qui soit plus grande. Dans ces cas-là, je vais pouvoir prendre ici ce losange chez lui. C'est donc le Radius. Je prends lui. Bouton gauche de ma souris, je vais aller un petit plus, je viens ici. J'appuie sur la touche N et au niveau de l'onglet, ici, groupe, double-cliquez ici, je vais l'appeler Diamètre. Par exemple, losange. OK ? Et ce qui est génial, c'est qu'automatiquement, bien entendu, si vous ne l'appliquez pas, vous allez pouvoir modifier celui-ci au gré de ce que vous souhaitez faire. Vous voyez, c'est pas mal. Là aussi, on va pouvoir créer une espèce d'animation avec des clés d'animation s'appliés sur la touche I ou si vous cliquez ici sur le petit point, c'est marqué Animate Property. Vous pouvez faire de même par rapport à l'étoile. Donc, le star, alors on pourrait dire le outer, ça veut dire l'extérieur. Et si je viens ici, je vais cliquer sur cet élément-là, je vais l'appeler Diamètre, Extérieur, et on pourrait dire étoile. OK ? Et si d'un seul coup, je viens ici, je vais pouvoir grandir celui-ci. Vous voyez, par contre, je grandis les branches. C'est pas vraiment l'élément « je grandis à sa globalité », mais ça peut donner ça. Voilà, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne « Sarah pour tous » réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada